Sixièmement, l'Afrique. L'Afrique se trouve au cœur de la politique étrangère de la France. Je tiens à en parler et je suis la seule candidate à l'élection présidentielle française à le faire. D'abord parce que les nations d'Afrique, de l'Afrique sud-saharienne, du Maghreb ou de la Dagascar, ont un lien particulier avec notre pays. Un lien avec les vicissitudes de l'histoire ou les années qui nous séparent des indépendances n'ont aucunement altéré et je m'en rejoins. Ensuite parce que l'Afrique est un continent qui demeure un partenaire traditionnel de la France pour ses entreprises, pour ses échanges, pour ses débouchés commerciaux, pour le partage d'une langue que nous avons en commun. Enfin parce que l'Afrique, aux prises avec une poussée de la barbarie, subit avec nous l'horreur du terrorisme. Il est normal qu'elle trouve en nous un allié déterminé, actif et si nécessaire présent militairement comme c'est le cas en ce moment dans ces pays que sont le Mali, le Cameroun ou le Tchad. Nous voulons rompre avec la politique trop souvent condescendante qui conduit à émailler les relations du discours moralisateur comme cela a été trop souvent le cas par le passé. Nous appliquerons à nos partenaires africains le principe de non-ingérence et cette non-ingérence ne signifiera pas pour autant indifférence. Nous substituerons aux relations fluctuantes d'aujourd'hui des relations stables qui garantiront aux Etats qui le veulent la sécurité des pouvoirs légitimes. Nous souhaitons mettre en place une politique basée sur la franchise, le respect mutuel et une coopération active. Nous serons contraints de mettre un terme à l'immigration massive en France parce que notre pays ne peut plus supporter ce poids financier important. Le contrôle de l'immigration s'effectuera toujours dans des conditions humaines et dignes. Cette nouvelle politique française interviendra en concertation directe et coopération étroite avec les pays d'origine. Cette nouvelle politique ne signifiera pas, je veux le dire, la fin des échanges et des voyages et même des installations entre nos pays. Les étudiants africains seront les bienvenus. Pour peu qu'ils accueillent, détestent aussi l'intérêt de leur pays d'origine, le principe d'un retour dans leur patrie à l'issue d'Agentine. Les entrepreneurs africains et français seront encouragés à approfondir leurs échanges technologiques, financiers ou commerciaux. Les Français d'origine africaine sont et seront considérés comme des Français à part entière, jouissant à ce titre de tous les droits attachés à la nationalité française et sur notre sol de la priorité nationale à l'emploi et au logement. Les ressortissants des pays africains présents en France se verront garantir au même titre que les Français et les étrangers de France une totale protection juridique et physique. Pour accompagner le développement de l'Afrique, nous recréerons un ministère de la Coopération et lui dévourons les crédits nécessaires à une grande politique pour prioritairement tourner vers l'école primaire, le développement de l'agriculture et la défense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !